et tout le monde c'est un truc de débrief du match inter barça qui ont score de 1 but partout donc ça a été un match quand même assez intéressant par rapport aux ans à l'enjeu tout ça par rapport à l'enjeu c'est surtout pour l'intermédiaire parce que bah ça c'est quand même plutôt bien et donc un truc important à vous dire c'est un petit peu le retour de mes vidéos parce que comme vous savez dans les temps j'étais pas tellement actif et je vous l'avais prévu dans l'onglet communauté d'ailleurs c'est pas à rester actif par rapport à ce temps-là parce que je dis souvent des bonnes choses sont des choses importantes quoi et donc en fait voilà comme je vous dis c'est un petit peu mon retour là je ferai aussi normal débrief juste après du match n'a plus pégé qui a été aussi un très bon match donc pas le cas de ce match là maintenant alors comme vous savez j'avais juste de compter on va juste parler d'une chose d'abord avant de commencer c'est par rapport à l'onel messi donc qui n'a pas joué ce match n'était même pas sur le banc c'est par rapport en fait que d'un seul à vendre n'a pas voulu faire jouer pour pas risquer qui se re-blessent encore une fois et s'ils seraient blessés là ça aurait été un petit peu grave pour messi et donc voilà c'est quand même je pense une bonne solution de sa part surtout que le barça est à 9 points sur 9 avec des champions moi je pense que c'est plutôt compréhensible et puis comme ça au moins les gars ils reviendront à 100% quasi donc c'est plutôt une bonne décision je pense ça va et donc voilà je vais commencer par la première mi-temps ce qui s'est passé tout simplement c'est que selon moi la première mi-temps le barça est un petit peu au dessus quand même que l'inter mais c'était pas non plus une grosse domination en fait ils avaient plus sa possession ils arrivent plus facilement à ce que les occasions à l'image par exemple de la première minute ou directement à demb elle va intercepter une balle et puis avait directement il a failli marquer il a frappé les gardiens à faire un bel arrêt quand même et donc voilà c'est un petit peu sale le match c'est pas une sur domination mais en tout cas avec des petites occasions notamment sur la réussite qui crée vraiment beaucoup d'occasions une grosse occasion aussi où il a failli marquer plusieurs vraiment bonnes occasions ont failli même logo si les gardiens a fait plusieurs très bonnes choses à une équipe du barça bien sûr garder la balle comme d'habitude qui était vraiment très patient et qui attendait des espaces pour tenter les balles en profondeur tout simplement et donc voilà après le deuxième but en ce qui s'est passé c'est que c'est à peu près la même chose sauf que le barça domina encore un peu plus ils avaient encore plus la possession et mettaient un peu plus de pression à l'inter après il faut noter quand même si je n'ai pas dit mais l'inter jouait vraiment en bloc et tout le long du match enfin pardon il n'a pas vraiment joué défensif attention parce que justement ce que je veux dire c'est qu'ils ont vraiment toujours relancé très proprement et ça c'est quelque chose vraiment très important à noter tout simplement parce qu'en fait il n'a jamais voulu dégager la balle ou jouer en rapidement en quoi ils ont voulu un peu jouer comme le barça mais c'est qu'on sait très bien que faire comme le barça c'est très compliqué parce qu'on va jouer un petit peu du gardien faire des petites passes en défense tout ça rend sa proprement même s'il y avait un pressing du barça parce qu'on sait que le barça sans messi ça avait beaucoup de pressing et donc j'ai toujours voulu vraiment rester avec un jeu propre des bonnes relances tout ça et c'est quand même à souligner je trouve ça plutôt important dans l'ensemble du match le barça une grosse possession mais on les a quand même essayé de faire leurs choses des petites choses et c'est le jeu proprement et ça je trouve ça vraiment très intéressant et c'est pour ça que ça donne un plutôt un match intéressant mais vu qu'il n'y a pas eu beaucoup de buts c'est un peu compliqué mais après voilà ce qui s'est passé tellement ça a continué il ya un moment très important c'est que malcom a remplacé dembélé et j'en parle un peu plus tard ça mais bon en tout cas d'un mal comme il est rentré pour quelques minutes de jeu il a mis un but directement on a vu qu'il était vraiment très très aimé d'avoir marqué un but je pense même qu'il a pleuré je suis pas tellement sûr j'ai pas très bien vu mon ce cas c'est très très aimé d'avoir marqué malcom en ce cas c'était un plus tôt beau but un plat dupé sur un 6 de coutinho et puis donc ce qui s'est passé que la fin du mois j'étais quand même beaucoup plus mouvementé puis on est un but d'icard d'ignes au quart d'une balle comme ça qui est venu arriver un petit peu alors qu'elle n'avait pas rêvé devant le but quand il était devant le but il a mis directement le but c'est vrai qu'il a dit c'est un finisseur incroyable alors c'est la balle vient comme ça juste devant le but il ya de très fortes chances qu'ils marquent là il a marqué directement donc voilà après donc voilà le match a continué grosse pression du barça cette fois ci qu'ils vont essayer de marquer mais n'ont pas su marquer et puis vraiment quand c'est bon tu peux parler du verre un peu du barça d'une terre surtout commencé par malcom moi je vais vous dire que je sais très bien qu'ils aient pas me croire enfin c'est la tendance à pas me croire mais en tout cas moi j'étais dans le match je me suis dit je voulais vraiment que dès l'heure de jeu il y avait enfin mal comme on passait d'aimer les gens parlera aussi un peu plus tard d'un bd parce qu'en fait je pense qu'en malcom il n'a pas eu sa chance depuis le début avec le drd et c'est un joueur comme qui a beaucoup de talent qui est vraiment très très bon il on sait très bien qu'il est très technique très rapide une bonne frappe tout ça et j'avais un petit peu envie de voir ce qu'il allait donner après je trouve que vous allez me dire ça oui parce que tu dis ça parce qu'il a mis un but je vous promets vraiment que je le pensais déjà et après donc voilà qu'elle est rentrée n'a pas vu il a tout donné il a vraiment fait une superbe entrée et j'espère vraiment qu'il sera titulaire lors du prochain match même si que messi sera possiblement de retour mais en tout cas s'il est venu dans l'équipe ce serait vraiment une très bonne chose en tout cas pour moi dans la hiérarchie il devra passer devant Dembélé parce qu'on parlera maintenant de Dembélé je trouve vraiment que Dembélé c'est pas normal ce qu'il fait il rate beaucoup de passes on a l'impression qu'il est perdu ça fait plus d'un an qu'il est au barcée maintenant il fait rien du tout il ne sait pas s'il n'arrive pas à faire quelque chose il se place bizarrement même rabo roberto si vous avez un petit peu attention c'est l'avant tu peux à chaque fois sur lui pour le disant vas-y va faire un appel va courir un peu quoi il fait j'ai l'impression qu'il a un petit peu trop nonchalant il se rend pas compte qu'il au barça il sera pas compte un petit peu de ce qui doit faire de son rôle tout ça et ça pour moi ce sont vraiment le départ pour Dembélé parce que franchement ça va pas du tout je pense pas du tout que c'est un club pour lui on le voit bien s'il n'arrive pas du pas s'adopter moi je dis déjà je vous dis déjà que Dembélé ça va pas beaucoup de gens m'ont dit mais non mais il est très bon parce qu'en fait j'avais même un but donc face au réel levé cano et voilà maintenant vous me direz tout ce que j'ai raison mais en tout cas voilà pour moi franchement Dembélé fait un petit peu n'importe quoi en ce moment au barça après le coup de l'inter on a quand même une équipe franchement souïde j'ai envie de pas vraiment de screener parce qu'il se n'y a remonté un défenseur un petit peu je pense aux côtés on sera pas compte du pot de fin du pas du potentiel mais du talent de ce joueur là c'est défenseur en tout cas il est complètement énorme à chaque fois on a contraint face à n'importe quel joueur il est quasiment imprenable franchement c'est dommage pas voir messi parce qu'on aura bien vu ce qu'il aurait pu donner face à messi en tout cas c'est pas ça suarez ça continue ou quoi il aura bien s'en sortir après certes suarez des collisions quelques fois réussi à me dribbler en tout cas franchement il est très très solide il est vraiment très très bon encore en plus ça c'est pour ceux qui savent pas si je me trompe pas il a 23 ans donc il a vraiment très jeune encore encore donc franchement je pourrais je pense qu'il pourrait faire de bonnes choses en tout cas et puis donc voilà par rapport à ce match pas trop d'autre chose à dire par rapport à coutinho j'aimerais bien plus tôt qui 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 porte un peu plus ce rôle de leader mais ça qui il est bon il fait des bonnes choses mais je pense qu'il pourrait faire encore mieux et je pense pas que c'est le goût de liverpool je pense qu'il pourrait encore faire beaucoup mieux comme je le dis et j'espère qu'il va en tout cas se rêver avec le barça et puis donc c'est franchement la chose ordinaire par rapport à ce match là selon moi ça n'a pas été un match lui avait le monde but tout ça pour moi la chose la plus importante c'était vraiment l'entrée de malcom c'était quand même très intéressant dès qu'il est rentré le match c'est un petit peu différent parce qu'il a vraiment apporté beaucoup de choses et j'espère vraiment qu'il rejouera et donc voilà dans le commentaire ça se passe dans votre travail par rapport à ce match à ce que vous avez pensé tout ça et puis sinon moi je vous dis peace